Salut tout le monde, c'est RGVC et on se retrouve sur Heroes of the Storm pour encore une fois un nouvel épisode de Random for Building. J'espère que cette fois on va tomber sur un healer, ce serait cool de présenter un petit build de healer, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup sans plus attendre on va lancer la game. Je vais représenter vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents, le concept de cette série c'est de partir en sélection automatique et de faire un build en fonction du héros qu'on va avoir, voilà tout simplement. C'est très classique mais voilà c'est juste histoire de s'éclater tout simplement et de présenter un petit peu des choses sympathiques. Allez je vous retrouve dans la game, à tout de suite ! Ok on a trouvé la partie, ouh la team est vraiment sympa avec Johanna, KT, Artanis et les Lost Vikings. Sur le champ de l'éternité et on joue Tassadar, ça c'est cool un support que j'aime beaucoup ! En face on a du Sylvanas, Nazibo, Chromie, Malf, Sonia, pas mal de dégâts, une front line assez faible mais pas mal de dégâts. Et ils ont un vrai heal, c'est de leur côté qui s'appelle 100. Ok ! Le mec il s'appelle 100, voilà, 100. Ok, non mais pas de soucis. Allez, donc pour cette partie je sais exactement le build que je vais faire. Ouais ça va j'ai la petite, comment elle s'appelle ? La monture je sais plus. C'est pas grave, voilà c'est un petit poney. Donc pour ce build on va partir en support évidemment, vu qu'on est le seul support de la team et qu'en face il y a un réel support. Donc ici on va prendre poursuite de la durateur, donc pour avoir plus de mana. Et du coup pour avoir du sustain un petit peu plus, enfin, donner un petit peu plus de sustain à sa team. On peut peut-être le laisser solo, hein. On le laisse solo, hein, le viking en top. C'est l'avantage de ce héros, voilà. Donc voilà, on va venir ici. Donc notre build ça va être basé sur le shield, voilà. De donner un maximum de récupération de points de vie sur le shield. Ici on commence déjà à faire des dégâts sur les tours, c'est très très bien. Attention, ouais. Faut faire gaffe, on va pas prendre trop de risques. Ici au top, ils s'en sortent comme en... Ouais, ils s'en sortent pas trop, hein. Non, je pense que c'est bien qu'on reste ici comme ça. Pour aller chercher les dommages. Voilà, je le shield, je shield Artanis ici pour... Artanis qui est très très fort, hein. Pour... Ok, on va back ici. Sonia qui est morte grâce à... Voilà, c'est cool. On a réussi à réduire les dégâts qu'il a pris grâce à la... Via la tour. On va défendre un petit peu, je pense. Je sais pas si c'est une... Ouais, on va peut-être rester. Ouais, vas-y, on va rester. On va prendre le fort. On va prendre le fort. Là, c'est vraiment un combat de... On va aller chercher le... Attention, allez, ce serait bien de back ici. On va aller chercher la fontaine. Parce qu'on a très très peu de mana. Donc ici, on va prendre... Sans su de plasma. Donc encore une fois, renforcer ce... Ce build... Bouclier. Ah mince, je me suis... Pris la dague. Attention. À toi. Et les... Aïe. Ouf. Comment il a pu rater ça ? Je vais essayer de le... Je vais essayer de le... De l'aider un maximum. Le shield. De mettre le shield sur... On va aller sur... Hop. On va back ici. Non, on va back. On a très peu de vie. Donc... Ah non, je ne peux pas les aider là. J'ai très peu de mana. Plutôt. Pas de la vie. Mais pour le moment, on ne s'en sort pas trop mal. C'est vraiment bien. On a un avantage d'XP. Et c'est pour ça du coup que... Poursuite du lagerateur est vraiment indispensable sur ce... Sur ce build. On va faire les dégâts. Il n'y a personne pour le moment. Il y a... C'est l'avantage de... L'avantage de... Des Lost Vikings, c'est que vraiment, il prend l'XP à fond. Est-ce qu'ils sont... Ok, ils sont... Ah, je ne regardais pas mon écran. Je vais aller les aider. Ils sont vraiment en danger. Je te shield. T'inquiète pas. Waouh, waouh, waouh. Il prend cher. Il prend cher. Attention, je n'ai plus mon shield. Voilà. Le shield qui est dans deux secondes. Dans deux secondes. Je ne vais pas le sauver. Je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. Ici, on va mettre la vision. On va les embêter. Mais ouais. On a perdu sept immortels. Ce n'est pas grave. Voilà. On a un avantage d'XP. Ici, on va prendre étreinte du Kala. Ça permet de shield tout le monde et de conserver un petit bouclier à chaque fois. Voilà. Ici, on va le shield. Et on ne va pas se priver. On va même shield la tour. On va prendre beaucoup de dégâts ici. Très, très bien, ça. On va prendre la fontaine. On va shield Johanna. Et là, attention, il y a Chromie qui se positionne vraiment. Hop là, je me suis pris le piège. Il me faut le... Ouais, c'est cool. On va les dé... Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il faut les défendre ici. On va les défendre parce que là, la Sylvanas, elle fait ce qu'elle veut un petit peu. Et essayer vraiment de les... Oh là là, il y a le... Ah là, je vais le suivre. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Je ne l'ai pas vue. Bah voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Pour l'ulti, évidemment, on va prendre le mur de force. Ça, c'est évident. Quelque chose, un ulti qui est vraiment, mais grandiose. Quand on arrive à bien le placer, c'est vraiment super intéressant. On va shield un petit peu. Se kt pour qu'il prenne un petit peu moins de dégâts. Et voilà, on part pas mal de mana quand même. C'est pour ça, il faut vraiment farmer les globes. On va back même. On va back ici. Ils vont me donner le globe. On va back. Et il faut prendre le 10. Oula, mon... D'accord, je vais désactiver mon pad. On va faire de conneries ici. Attention au KT qui est solo au bot. C'est pas... J'aime pas trop ça. Ça ne me plaît pas vraiment. Je vais aller l'aider. Je vais aller le support. Voilà le mur de force ici. Qui est grandiose. On va shield tout le monde. Bravo. On va me shield. D'ailleurs, je me shield même pas. C'est un peu con. Non, j'aurais dû... J'aurais dû suivre. Voilà. Ici, pour séparer un petit peu ce fight. Non, elle va pouvoir s'échapper. Oh, attention. J'aime pas trop ça. On va le shield. Pas trop me mettre dedans, évidemment. Non, mais non, il faut back. Mais tu te rends compte, t'as plus de mana, t'as plus de vie. Oh, il fait quoi, lui ? Aïe, je suis mort. Bah, voilà. Et voilà, j'essaye de... J'ai cru que Sonia allait voir la Johanna et que... Et voilà, c'est de ma faute. Mais je comprends pas. Oh, là, Johanna, elle a plus de vie, elle a plus de mana et elle continue à t'attaquer. C'est impressionnant. Je suis pas... Je suis pas utère. Oh là, c'est très bien, ça. C'est vraiment pas mal. Et du coup, le Malfurou qui est laissé tout seul par sa team. Non ! Oh, non ! Non, il vient de rater son stun, KT. C'est pas bien, ça. Là, maintenant, t'es obligé de le terminer. C'est pas tolérable de le laisser partir, du coup. Voilà, c'est bon, ils l'ont eu. On va buter ce piège. Hop là. On va shield tout le monde un petit peu. Pour leur donner la récup de mana. De mana, de vie, quand ils tapent. Toujours intéressant. Hop là. Faire attention. Oh, shield. Non. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. My bad. J'ai pas réussi à l'avoir. Ici, on va prendre pré-séance. Donc, pour éviter de se faire trop surprendre un petit peu par cette Sonia qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Même par Chromie. Ça permet d'activer automatiquement mon E une fois que je passe en dessous d'un certain pool de PV. Donc, on va shield tout le monde. Voilà, on shield tout le monde. Faudrait pas qu'il pète la fontaine, ce serait cool. On va aller chercher le camp de mercenaires. Oh, la Chromie. Je vais pas réussir à l'avoir. Non, j'arrive pas à la choper. Ok, c'est pas mal. Je vais encore le shield. Ok, non. On va le laisser. Voilà, il va pas s'en sortir. Le mur de force qui est vraiment un ulti que j'adore quand il est bien casé. Faut aller embêter cette Sylvanas. Elle fait ce qu'elle veut ici. Faut vraiment aller la tuer. Elle est en train de push tranquillement. Voilà, donc là, les Vikings vont s'en occuper. Il va attendre. Ouais. Hop, on va pas la laisser s'échapper. Et voilà, une fois qu'il est bien casé, c'est monstrueux. J'adore cette ulti. À partir du moment où on aura notre 16, on sera vraiment, bah pas indestructible, mais ce sera vraiment très très difficile de nous tomber. On va aller discater. Et j'ai pas beaucoup farmé les globes de mana. En passant. Il va aller choper ce globe. Oh, oh, KT, t'avances pas trop. T'avances pas trop. Hop là. Ouais, mais t'éloigne pas trop de moi. Ah, j'ai pas réussi à... Le KT, attention au KT. La régène de Sonia qui est violente. Mais bon, ici, elle va pas s'en sortir. C'est très bien. Waouh, 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 tu prends beaucoup de dégâts ici. Non, mais arrête-toi, Bac. Cette Johanna, mais qui joue avec le feu. C'est impressionnant. J'ai ma vision dans 3 secondes. Et voilà, là, on a notre 16. On va prendre transfert dimensionnel qui permet de régène de la vie. Ça, c'est pas mal, ça. Il va le choper. Non, OK, on va le choper. On va Bac. On va Bac, récupérer un petit peu de mana et de vie. Bon, la vie, c'est pas trop un problème au final. Il faut que j'arrive au mythe pour choper ces globes. Il me les faut vraiment. La régène de mana, c'est vraiment super important sur ce perso. Voilà, c'est bon, on l'a eu. On va shield encore une fois tout le monde, comme je le dis. Je me shield moi-même. Et le KT qui me bodybloque et qui veut pas bouger, merci. Non, les deux stuns ratés. Enfin, les deux CC ratés. Voilà, on récupère le globe. Et on y va. On va shield les Vikings au passage. Beaucoup de dégâts qui se font. Hop. Non, on est un peu trop loin. Hop là, hop là. Waouh, 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 waouh. Et l'Artanis qui prend cher. On va shield encore ce... Hop là, non. Là, on va back. Très bien, de la part de KT. Voilà, ici, donc, ma régène qui s'est faite. Par contre, là, la chromique, il peut me faire vraiment mal. Je vais aller aider. Dans deux secondes, j'ai ma régène. On va se régène, voilà. C'est pas mal. J'arrive bien à focus les cibles que je veux. Et voilà, on la chope ici. On shield un petit peu tout le monde, encore une fois. Et on joue un petit peu avec le feu, là. Là, on est l'Artanis qui... Oh, la vache, l'Artanis qui est vraiment low. Non, il faut back. Hop là, je vais mourir. Non, j'ai eu ma... J'ai eu ma régène qui s'est faite au bon moment. Voilà, on les empêche. On va le shield. Attention, ici. On va mettre la vision, voilà. Je vais aller peut-être aider cette Johanna qui est en difficulté. Non. Ok, j'ai plus de mana. Et voilà, STP, on va la choper. C'est très bien, la régène ici. C'est magnifique, on va back. Bon, là, on a juste perdu KT. Non, on va back maintenant. On a juste perdu KT, voilà, ça arrive. On était peut-être un petit peu trop greedy sur ce move. Aller beaucoup trop loin, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est... On a réussi à bien tenir. Voilà, vraiment l'important de shield tous les... Bah, tous ces mates, hein. Le viking qui joue vraiment bien. On est à 18 de globe récolté. On va aller choper ce Malf. Hop, il est bodyblock. Il va pas s'en sortir. Ok, on va se... Régène. On va embêter cette Sonia. Ici, qui fait mal. On l'a chopé. Alors, là, ici, pour le... Pour le Storm Talent, ça dépend... Ouh ! C'est juste à côté. Ça dépend, en fait, de... De vous, voilà, vous pouvez prendre soit... Bah, les 3 talents sont vraiment cool. Moi, ici, je vais prendre... Je pense que le bouclier du nez et cuisse est plus intéressant Que... La barrière de force. Parce que ça... Enfin, la barrière de force, elle permet vraiment... La... La... La capacité de vraiment se... Bien se positionner avec notre Mariana, tout simplement. On va aller aider cette Johanna. GG, bien joué. Non, attends-moi ! Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. On va encore shield cette Artanis. Artanis qui est vraiment un perso très, très fort. Une fois qu'il est... Qu'il a des bons supports, il a un sustain de malade. On va aller... On va récupérer les... Les Globes. Hop ! Et on va aller shield Johanna. Voilà. Non, oui, pour le Storm Talent, en fait, ça dépend. C'est... Soit... Soit... Vous pouvez peut-être préférer le retour rapide en fonction de votre gameplay. Si vous... Vraiment pour un... Un... Un burst bouclier, si je puis dire. Ou même un... Un petit... Un petit bonus dégâts. Hop ! On va l'empêcher de s'en sortir. Ok, non. On va... On va éviter le ralentissement. On va prendre le... Voilà, on va utiliser notre Storm Talent. Attention. Ah, j'ai... La back. Ouais, c'est... Oh, la vache ! Ouais, je l'avais vu. Je l'ai vu caster son sort. Et je me doutais qu'il me visait ici. Là, je pense qu'on va terminer. Par contre, Artanis, là, qui est vraiment low. Artanis qui n'a plus de vie. Il tient sur son bouclier. Il est à deux points de vie en bouclier. Oh, la vache, là. Il recharge son bouclier juste à temps. Le bouclier qui... Et là, il est fini. On va l'a parler. Spider 2, c'est très bien. La KT qui prend... Euh... Le Nazi Ball. La Chromie qui va pas s'en sortir. Qui a réussi à prendre les... Les deux Vikings juste à la fin. Et voilà, GG. On va leur dire bravo. C'était une game vraiment sympathique. Voilà, donc, une game vraiment cool. Avec Tassadar, un perso que j'aime beaucoup. On va retrouver... Euh... On va retrouver... On va revoir le build que j'ai fait sur cette partie. C'est un build plutôt classique. Donc voilà, en premier talent, on prend le poursuite de la Durator qui permet vraiment de... Bah d'avoir un maximum de mana tout au long de la partie. En fin de partie, c'est vraiment très intéressant. Toute la mana qu'on peut récupérer. Sachant que ce build, il consomme beaucoup de mana car on spam vraiment le bouclier. Donc ça consomme pas mal de mana. Niveau 4, on prend Sansuit Plasma qui rend des points de vie à chaque auto-attaque de la team. Donc là, c'était vraiment super cool sur Artanis. Et puis même pour donner un petit peu de régen. C'est vraiment pas mal. Voilà, on peut voir ici que j'ai fait... What the fuck ? Comment c'est possible ? J'ai fait beaucoup plus de heal que Malfurion. What ? J'ai fait 20 000 de heal de plus que Malfurion. Mais c'est pas du tout normal. Je sais pas ce qu'il... Bah pourtant, il a fait un build heal. Enfin bref, c'est pas grave. On est pas là pour ça. Voilà, étreinte de Kala niveau 7. Pour conserver la moitié du shield. Donc du coup, qui rentre en synergie avec ce heal de bouclier. C'est vraiment cool. Contre l'Immortel ici, quand on prenait pas de dégâts, c'était vraiment sympa. Parce que du coup, il y avait un heal constant. Pour le talent 10, vraiment le contrôle ici, le contrôle grâce au mur de force. C'est monstrueux. Le nombre de kills qu'on a pu prendre, qu'on a sécurisé avec ce mur. Ou même pour back, c'est vraiment très intéressant. Avec un cooldown très court. C'est vraiment fantastique. Un ultime magnifique. Et enfin, pour la fin, c'est plus un build sur notre propre sustain. Pour continuer à healer toute sa team si on est en vie. Si on est mort, ça sert plus à grand chose, voilà. Donc ici, donc Prescience qui claque automatiquement notre phase dimensionnelle. Quand on a moins d'un certain pool de PV. Et du coup, qui se combine très très bien avec le transfert dimensionnel. Qui rend 50% des... Non, qui rend des points de vie à chaque fois qu'on claque le transfert. Ou qu'il est claqué via ce talent 13. Donc vraiment un sustain de fou. C'est quasiment impossible de nous tuer. Sauf sur la fin, voilà. On est mort avec la chromie. C'est pas grave. Et du coup, pour le talent 20, ça dépend vraiment. Comme je l'ai déjà dit. Ça dépend. Soit vous pouvez prendre le retour rapide, le bouclier. Ou encore l'up du mur de force. Qui est très intéressant aussi. Ça augmente la portée et la durée. Ça permet vraiment de sécuriser un maximum de kills. Et quand c'est une partie assez serrée, c'est vraiment sympa. Ici, j'ai choisi le bouclier du Nexus. Pour accorder un peu plus de sustain à toute la team. Parce qu'on manquait vraiment de heal. On n'avait pas de heal, entre guillemets, si je puis dire. On avait juste Asadar qui est un petit support. Enfin bref, voilà. Donc c'était ce build support de Asadar. Qui est un perso que j'aime beaucoup. Bon allez, voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. N'hésitez pas à checker la description. Où je mettrai des choses en particulier. Que je ne mets pas forcément dans la vidéo. Voilà, ça peut arriver. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce build. Et de cette partie. Ça me ferait vraiment super plaisir. C'est vraiment un bonheur pour moi de faire cette série. C'est super sympa. Et puis voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Allez, c'était Angelus. Ciao tout le monde ! Merci. Merci.